Générique 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 Arrêtez ! On va faire des ordres qui sont manifestement illégales. Qui le sont assis bien. Et en 2020, Ce pays vivra à l'Islande après 2024. Tu ne devrais m'arrêter. Mais ce que je dois faire, mes doigts, je les exercerai. Absolument. Vous êtes en train de faire ma tournée. Ce que vous ne savez pas. Vous êtes en train de faire ma tournée. Vous êtes en train de faire ma tournée. Si vous m'avez resté, il n'y aurait aucun problème. Tous ceux qui sortent là. Mais moi, je ne les fais pas. Je me témoigne. Hier, j'ai fait un live. J'ai dit que je ne vais pas me dire. Je n'ai pas une campagne. Je vais trouver les gens là où je les salue. Mais moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens sortent. Et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymosines. Moi, j'ai dit que je ne vais pas me dire. 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 Vous êtes sur le culet. Regardez. Je suis allé sur le mur. 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 Je suis allé sur ma belle-mère. Vous ne vous en trouvez pas. Mais attendez. Est-ce que vous m'avez appelé quelqu'un pour venir sur la voie publique ? C'est le culot. Je sais, est-ce que vous m'avez... Vous savez, moi je suis juriste. Bonjour à tous, Bonjour à tous, Nous sommes venus à un pays de la ville qui a été fait et qui a été fait et qui a été fait pour le pays de la ville C'est que tous les pays et tous ceux qui ont vu ce qu'on a vu dans le département de Mbou, Rawatina, et la commune de Joël Fajout. Ils sont venus à faire ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est qu'en tant qu'acteurs politiques, Rawatina, il faut savoir qu'il n'y a pas d'argent, il faut qu'on ait une vraie école, car il y a une vraie école, et la vraie école, c'est qu'on a vu le droit de vous faire en face, on peut dire que vous avez une vraie école, et vous savez ce qui vous a vu. Ils ne sont pas venus à cette école, ils ne sont pas l'élevé. Il y a eu des droits de la plupart du monde, de tous les partis, et de tous les premiers partis, l'homme qui n'a pas eu d'accord. C'est la même manière, qu'il y a un peu de temps dans la communauté. Quand il y a eu des enfants, ils ont fait des enfants. Ils nous permettent de vous parler de leur famille. Ils nous permettent de vous voir dans le monde. Ils nous permettent de vous voir. Ils nous permettent de vous voir. Ils nous permettent de vous parler de leur famille. Mais quand on s'est dit, on a commencé à faire des choses. On a fait des choses à savoir. Ils ont fait des choses qui ont fait des choses. Et nous tous nous savons que c'est qu'on a fait des choses. On a fait des choses comme ça. On a fait des choses à mobiliser. On a fait des choses à faire des choses à faire des choses. Quand nous sommes venus, nous sommes venus à l'Imam, l'Imam de Koebe, qui est sa famille. Nous sommes venus à la maison. Nous sommes venus à la maison. Nous sommes venus à la maison. Nous commissons de la maison de M. le curé et de la gendarmerie. Nous sommes venus en un salon. Je suis venu au capitaine, je suis venu à la maison, car ce que tu fais n'est pas à venir à la République. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Quand on est venu, on a une réquisition de préfet. Il s'agit de dire que je ne sais pas si je ne sais pas ce que je fais. Il s'agit de dire que c'est une réquisition. Comme je l'ai dit, maître Tal, qui est avocat, qui est venu au département, il a été venu à la maison, il a été venu à la maison. Le préfet, ce qui est venu, a été venu à la maison, nous avons fait un ordre, nous avons fait un maintien de l'ordre d'abord. l'ordre, nous avons fait un terme de la maison. Si on a fait un ordre, nous allons rétablir l'ordre. Si on est venu à la maison, nous allons revenir à l'ordre. Ce qui est fait, nous allons faire un terme de la maison. Pour nous, nous allons commencer notre tournée, Je me disais que le premier ministre de l'Ontario a été une augmente de 23 ans. Je lui ai dit, Capitaine, je ne sais pas comment il est perturbé. Quand il ne faut que l'humain se déroule, il est à un imam. Je suis venu au nom de le Cure. Je n'ai pas eu le nom de l'Hab. Je suis venu au nom de l'Hab. Je ne suis pas venu au nom du Khalif Général de Moudit. Il me l'a dit sur le bois, on l'a dit sur elle, s'il me rendu sur le bois de la pêche dehors ! J'ai vu des perturbations et j'ai dit la dernière heure un peu. Je lui ai dit que l'étroup de ma ville était ici dans le monde du air. Si l'étroup de ma ville était là au fur et à mesure où je viens de l'entrainer, et que je me disais à l'autre côté, est-ce que Dieu s'est tout demain ? Je lui ai dit, tu sais je suis, State-toi de la sècheur. Je ne peux pas venir à l'arrivée. Il n'y a pas d'argent. Mais avant de sortir, je n'aurai pas d'argent. Donc, si nous sommes venus à Ousmane Sonkong, nous sommes venus à sortir de l'arrivée. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Je ne peux rien. Dieu l'a fait et je l'ai ressentie. Ce n'est pas mon mérite. Moi, je n'ai pas besoin d'organiser des films et des théâtres au VDN pour sortir de l'arrivée. Dieu l'a fait. Si je n'aurai jamais eu le programme de la maison, je n'ai pas eu le droit de faire. Je n'ai jamais eu de prièrement. Mais je n'ai jamais eu le droit de voir. Je n'ai jamais eu le droit. Quand je fais ma live à Dakar, je n'ai pas eu la campagne électorale. Je n'ai pas eu le droit de faire. Mais si je n'ai pas eu l'argent, je ne t'ai pas eu l'argent. Je n'ai jamais eu le droit. Je n'ai jamais eu le droit. Nous sommes venus à l'arrivée et à l'arrivée de la communauté de Mourit. Nous sommes venus à l'arrivée du quartier traditionnel de Joal. Nous sommes venus à l'arrivée de la communauté de Mourit. Nous sommes venus à l'arrivée de la grande place. Nous sommes venus à la vive. Nous venions à l'arrivée de la communauté. Nous venions à la fois, à la fois qu'ils ne connaissait pas les alcatis de l'arrivée. Ces camions, ces pick-up, ce que nous avons eu à la maison. Mais nous venions à la troisième ou la quatrième étape. Nous sommes venus à l'arrivée du quartier. Nous venions à l'arrivée de la communauté de Mourit. et plus vite, plus vite. On nous attend, on continue tout petit car maintenant, il y a un petit théâtre qui est état à la suite. Ce qui m'a dit, On a commencé à s'éteindre l'acrymogène dans notre maison. Ceci est l'intimidation. Mais j'ai eu l'intimidation. Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a tous les présidents Macky Salah. Il s'agit d'un petit peu de temps. Il s'agit d'un petit peu de temps. Il s'agit d'un petit peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Parce que Dieu est allé aux besoins que Dieu est allé aux besoins. Mais il s'agit d'un petit peu de temps pour que Dieu soit allé aux besoins. Mais l'État dit que Dieu est allé aux besoins. La vie doit être allé aux besoins de ça. Et quand on a eu l'impression d'être Ousmane Sonko, il ne devait pas être réunie. Les autres stratégies sont de la politique pour que vous êtes en Dakar. Et si on a eu des débats, on n'a pas de problème. On a eu l'amplifié par voie médiatique. On a eu l'impression que ce que vous savez est le Sénégal. les gens qui deviennent à ce point de menée. Ils ont une chose de garçon, une chose de dispo, une chose de Swendler, une chose de bienfait. C'est simplement ce que tu faisais pour un petit peu. Ce qui fait le même type politique est de la manipulation. Que nos gens ne connaissent pas les gens qui sont les femmes lorsqu'ils ne prennent compte du Sénégal, ils ne sont pas contents. Les Sénégalais s'éloignent à l'épreuve et à l'épreuve, mais surtout à l'épreuve. C'est-à-dire que les pièges, les bulles sont alimentées, les médias et les réseaux sociaux. Ils s'éloignent à l'épreuve et à la réalité. La réalité c'est qu'ils ont pu vivre à l'épreuve, à l'épreuve des Sénégalais, et pour les écoles, nous obfleyons tous leurs nez qui souffrent dans leur pays, nos nez qui se passent dans leurs familles, nos familles des égoles, nos familles des récoltes, les récoltes vivent leurs pays. C'est la réalité de l'État. Et la réalité, sans laquelle ils sont passionnés, les frappés de ces crimes. Donc, je Congratulations, pour qu'elle soit bien entendu, Je ne dis pas à la ministre, qui a été le plus important pour les gens. Je ne dis pas à la préfet, qui a été le plus important pour moi. Je ne dis pas à ceux qui sont les plus importants. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ici Zawal, et à la rue de Dakar. Quand ils sont venus, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'ils ont reçu les camions. Ils ont reçu les camions, et ils ont reçu les camions. Ils ont reçu les camions, mais ils ont reçu les tournées. Ils ont reçu les camions, parce que j'ai vu qu'ils ont reçu les camions. Ce que j'ai vu, c'est que le président de la République, nous ne l'avons jamais reçu. Mais je leur ai dit à tous les gens, qui m'ont reçu les camions. J'ai pensé que, quand ils ont reçu Diyakarlo, et moi, ils ont reçu des camions, ils ne se sont pas rituées. Ils ont reçu des camions, ils sont renseignés. et ils ont reçu leur camion. Et eux, ils ne me font pas. Après, ils ne l'ont pas montré. Ils me font dire, qu'ils sont retraités, qu'ils sont vraiment les policiers, qu'ils sont les policiers, que les police et les gendarmes, que la justice, et au jour de la nuit, il a eu 3 heures de matin avec Ousmane Sonko. Il n'y a pas de problème de la vie de la vie, malgré tout ce qu'il a fait. Je lui ai garanti, je lui ai garanti, que si il a sauvé à Dieu, que l'on aime le tour, qu'on commence à se réveiller, qu'on se calmer, Nous devons continuer d'aller dans ce qu'on doit y aller. Nous devons continuer d'aller dans ce qu'on doit y aller. Nous devons continuer d'aller dans le tour, parce que nous ne pouvons pas nous intimider. Nous devons aller dans l'armée, les gendarmes, les policiers, les renseignements généraux. Tout ce que nous devons aller. Nous devons aller. Mais nous devons commencer à sauver qui nous devons aller. Je vais vous parler aux patriotes. Nous devons continuer de travailler. Nous devons prendre la responsabilité et les provocations. Nous devons aller voir. Nous devons parler de tous les Sénégalais. Nous devons parler des citoyens ordinaires. Nous devons aller voir. Nous devons aller voir. parce que nous devons 50% de tous les pays. Nous devons aller voir. Nous devons aller voir. puisque Dieu le connaît. les Sénégalais qui sont en train de s'envoyer. Ce n'est pas ce qu'il y a. Il va continuer notre tournée. Inch'Allah. Nous devons aller. Moi, le gendarmerie qui était là, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de convoi. Quand j'ai vu que j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, je lui ai windshield-cournée. Il y a tous les chats, il y a tous les sports, c'est à dire, je lui ai laissé. Il n'y a pas de convoi politique. Il n'y a pas de convoi pour l'État. A l'infonction politique, elle n'y a pas de convoi. Il y a des convois. J'ai eu tout ce que j'ai pu faire Nous faisons notre auto Ma sécurité mat Ma communication Nous devons aller C'est ce que nous voulons parler Tout à l'heure avec les Sénégalais Et les plus importants Nous savons qu'il y a des gens Les gens qui ont des gens La vie Il y a des gens qui ont des gens Les gens qui ont des gens Les gens qui ont des gens Et à partir des gens Tout ce que nous faisons Les gens dans ce sens Ils ont des histoires Les gens dans ce sens Que on avait pensé Faites tous à est Chart On nelait pas à entendre Qui n'a pas de yacht Donc t'as enquête Avec des grateful Est-ce que nous constituons Nous new Et nous après Ou à l'heure Nous n'atterrions pas Avec cet secteur C'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu de temps C'est qu'il y a un petit peu de temps Les élections, on a vu qu'on a vu tout le monde Ou qu'on a vu tout le monde Quand j'ai vu, j'ai vu qu'il y a une grande commune Mais qu'il y a une grande commune Parce qu'il y a une grande commune qui a gagné l'élection Elle a gagné le département Parce qu'il y a une grande commune C'est ce qui m'intéressait Et personne ne peut m'intéresser à ça Donc, dans le Sénégal On a vu qu'il y a une carte Il doit dire qu'il n'y a pas de temps Il doit dire qu'il n'y a pas de temps Il doit dire qu'il n'y a pas de temps Parce qu'il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il s'est passé Et qu'il y a un peu plus de temps Il peut dire qu'il n'y a pas du temps Parce que les enfants ne sont pas de temps Si on a eu un million d'alcats ici, les enfants ne sont pas en train d'y mettre. Les enfants ne sont pas en train de bouger. C'est ce qui se passe dans les détruisants. Personne ne peut m'imposer que je suis en Dakar pour 2024. C'est ce que j'ai fait. Je suis un citoyen qui a le droit de circuler au Sénégal. Donc, on parle de la vérité. Si on a eu une chose, on peut dire qu'on a eu une chose qui a été en train de se faire. Parce que c'est ce que tu fais. Si on ne peut pas, nous tous, c'est pas question de parler, nous tous devons avoir un manque de l'adresse. Parce que ce que je pense, c'est que nous avons une démocratie au Sénégal. C'est ce que je pense, c'est la liberté. Dans les Sénégalais, si il y a une chose qui est en train de se faire, il y a une chose qui est en train de se faire. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je vaux dirais. Et c'est ce que je pense pourト Only paraust certaines qui ont aidé. par jour pour que je ne l'aur fuir, 46 départements, 553 communes sont en train de s'attaquer. Des camions, des dragons, des piquevins . Pour moi, il y a un petit peu de temps, mais il y a un petit peu de temps. Nous sommes les négres de l'incente. Assalamu alaykoum. Chers compatriotes, je reviens à vous à peine 24 heures après ma dernière sortie pour apporter quelques éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question ? J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minima que de sionner le pays à la rencontre des Sénégalais. Pour échanger, pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement parce que je ne suis nié en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Némé Koutour, qui peut signifier en français, rendre visite aux citoyens là où ils habitent, le concept du Némé Koutour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. C'est pourquoi quand nous entrons dans une localité, particulièrement le milieu rural, nous allons rendre visite aux autorités religieuses, aux chefs de villages. Nous allons rendre visite à nos militants, chez eux. Et il se trouve que par la grâce de Dieu, nous avons atteint un niveau de popularité dans ce pays qui fait qu'à chaque fois qu'on est annoncé quelque part, les populations se mobilisent spontanément. Certains par sympathie, d'autres parce qu'ils sont carrément partisans et d'autres par curiosité. Mais les citoyens se mobilisent spontanément pour venir nous rendre visite, pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette journée. Nous avons pu commencer par la commune de Ndiagéna pour présenter des condoléances. Nous avons continué sur la commune de Ndiagéna. Nous avons été très bien reçus par les populations. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Nous avons échangé tranquillement avec les populations qui nous ont reçus à la place publique du village. Le chef de village était là. Les deux chefs de village, l'imam était là. Les dignitaires et notables étaient là. Les femmes étaient là. Les jeunes étaient là. Nous les avons écoutés et nous leur avons parlé. Nous sommes sortis de cette première étape pour passer dans un autre village à côté. Nous avons rendu visite à l'imam Ratib et à quelques-uns de ses collaborateurs avant de nous acheminer vers Joal. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À Joal, nous sommes d'abord allés rendre visite à l'imam. Ensuite, nous sommes allés rendre visite au curé avant de continuer pour rendre visite à la communauté traditionnelle de Joal. Et enfin, aux représentants du Khalif général des Mourites, qui est une autorité qui prie énormément pour nous et d'une autorité publique. Chez l'imam, évidemment, tout le quartier, ayant été informé de notre passage, est sorti pour nous attendre devant la maison de l'imam. À la sortie, on les a salués et on a continué directement chez le curé. Et le capitaine de gendarmerie et son adjoint sont venus nous trouver dans le salon même du curé. Ce que je considère comme un sacrilège, parce qu'il y a des justes dans ce pays. Et il faut qu'on respecte un certain nombre de paramètres. Pour dire qu'il avait besoin de me parler, parce qu'il a reçu une réquisition du préfet du département. Je lui ai demandé poliment d'évacuer la salle et de nous laisser terminer, parce que j'aurais été chez certaines autres autorités religieuses de ce pays, ils n'auraient jamais eu le courage de venir nous trouver à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et quand on est sortis de là-bas, il nous a parlé d'une réquisition, nous lui avons demandé de nous la présenter, ce qui fut fait, et nous avons vu que dans cette réquisition, le préfet leur demandait de maintenir l'ordre, ce qui est tout à fait de l'ordre du normal, c'est le travail, ou de rétablir l'ordre si celui-ci venait à être perturbé, et que cela, cette injonction, valait de la date d'aujourd'hui, où nous démarrons notre tournée, jusqu'à la fin de cette tournée dans le département, c'est-à-dire le 25. Je me suis adressé à ce capitaine pour lui dire qu'ils étaient en train de créer des problèmes là où il n'y en avait pas, que depuis que je suis entré dans le département, il n'y a jamais eu de troubles à l'ordre public, et que c'est leurs agissements qui risquaient de créer justement ces troubles à l'ordre public, et qu'ils ne peuvent pas venir me trouver chez une autorité religieuse, à l'intérieur de son salon, pour me parler de troubles à l'ordre public. Et nous sommes sortis de là-bas pour nous acheminer vers l'étape suivante. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes contre les jeunes badauds qui étaient sortis spontanément, parce qu'ils ont appelé que j'étais de passage. C'est indigne d'une République, ce comportement. Notre gendarmerie nationale doit être redéployée à autre chose qu'à ses basses besoines. Et je peux vous assurer que j'ai même pitié de ces gendarmes, qui sont des citoyens comme nous, ont le ressenti, et savent très bien que ce qu'on leur fait faire, s'ils avaient le choix, ils ne l'auraient jamais fait. Et c'est dommage, et c'est à l'image de celui qui est à la tête de cette gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est dommage, parce que c'est la gendarmerie aujourd'hui qui trouble l'ordre public au lieu de le maintenir. C'est dommage, parce que, à force de se comporter comme ça, ils ont fini par créer une situation de défiance systématique vis-à-vis des forces de l'ordre. Parce que durant tout le temps qu'ils se sont livrés à ce type de gendarmerie, ce qui était frappant, c'est qu'aucun jeune n'a bougé de là où il était. Et c'est une autre République que nous voudrions que cette image d'une gendarmerie désacralisée pour faire des tâches politiques, voire politiciennes. Mais ce que je voudrais dire à M. Makisala, parce que je ne m'adresserai pas à tout le reste de la chaîne, qui ne sont pas mes alter-éco, ni mes interlocuteurs, c'est qu'il perd son temps. Depuis sept ans qu'on se fait face, s'il n'a pas encore compris, qu'il ne m'inspire aucune peur quand je le vois agir ou parler. C'est un tout autre sentiment qui m'anime que la peur. De lui et de moi, s'il y a quelqu'un qui éprouve ce sentiment de peur vis-à-vis de l'autre, tous les Sénégalais savent que c'est M. Makisala. Caché derrière sa gendarmerie, caché derrière sa police, caché derrière sa justice, caché derrière ses renseignements généraux, caché derrière ses partenaires étrangers qui lui donnent tout ce qu'il veut en termes de moyens de répression. Mais malgré tout, il est passé même de la paranoïa à la schizophrénie. Parce que ses comportements sont des comportements schizophrènes. Et je voudrais demander à tous ceux qui, dans ce pays, sont épris de justice, mais surtout de paix, tous ceux qui tiennent à la stabilité de ce pays, je voudrais leur demander, en tout cas à tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de lui parler, de le ramener à la raison. Parce que ce pays ne sera jamais transformé en une dictature. Les Sénégalais se sont beaucoup battus pour avoir ce niveau de démocratie que nous envie tout le monde. et ce ne sera pas avec Macky Sall qu'on tombera dans une ère de dictature. La Constitution garantit un certain nombre de libertés parmi lesquelles la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté d'association. Macky Sall n'est pas au-dessus de la Constitution. Lui, il peut se permettre d'organiser ses balades quand il veut. Des simulacres de balades, des mises en scène dignes du Grand Théâtre ou de Sorano. Mais nous n'avons pas le droit d'organiser nos sorties. Et si c'est un crime aujourd'hui d'être populaire, nous sommes d'accord d'être pénalisé. Nous n'avons pas besoin d'appeler les Sénégalais pour qu'ils sortent. Par la grâce de Dieu, nous avons atteint ce niveau. Je le dis sans pédanterie, je le dis avec toute l'humilité qu'il faut, mais c'est la suite, c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Et je continuerai avec tout mon staff parce que la gendarmerie nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir un convoi. Au nom de quoi ? Je ferai une tournée nationale dans une seule voiture, moi, seul Ousmane Sonko ou moi et mon chauffeur et un garde du corps. Jamais. Je l'appellerai au Sénégalais et au monde entier que de 2009 à 2012, Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Lui-même, il s'en vante en disant qu'il a fait plus de 4000 villages ou je ne sais pas quel autre chiffre. Il a fait le tour du Sénégal. Ce que je suis en train de faire, Ablay Ouad ne lui a jamais interdit de faire ces tournées-là. De 2009 à 2012. Et aujourd'hui, il veut nous interdire à nous de faire ces tournées. Au nom de quoi ? En réalité, cette schizophrénie cache mal une réalité. C'est que dans leur stratégie, ils ont toujours voulu cantonner l'opposition à Dakar, créant tous les jours un nouveau sujet de débat futur. amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Des débats qui relèvent plus du fait divers que de la réalité du vécu des Sénégalais. Et c'était ça leur stratégie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu ce pays, qu'ils ont perdu l'estime des Sénégalais et que nous, de l'opposition, qui avons gagné cette estime, il ne nous reste qu'à aller à la rencontre des Sénégalais pour parachever le travail. Et c'est ça qui leur fait cette peur bleue qui les amène à se comporter de cette manière-là. Lui, il a annoncé ces tournées économiques qui ne sont que des tournées politiques déguisées. Et moi, je n'ai pas le droit de faire des tournées. L'injustice a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays. Les gens ont l'habitude de regarder faire et dès qu'on réagit, ils essaient de nous coller l'étiquette de violence. S'il y a des non-violents dans ce pays, c'est nous. Nous sommes toujours attaqués, nous sommes tués, nous sommes emprisonnés, nous sommes empêchés de circuler aux yeux et au-dessus de tout le monde. Il suffit qu'on réagisse une seule fois pour qu'on dise qu'on est violent. Et je voudrais rassurer les Sénégalais enfin que nous allons tranquillement continuer cette tournée demain, s'il peut être à Dieu. Ce qu'ils ont déversé ici à Mbourg en termes de gendarmes et de gémi, je crois que s'il arrivait quelque chose à Dakar, ils n'auraient pas suffisamment de troubles pour réagir. Mais ça ne passe pas parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Demain, nous allons continuer tranquillement notre tournée dans les communes qui sont prévues. Nguényen, Nguényen, Malikunda et autres, certainement peut-être les communes du sud du département et nous la tiendrons comme nous l'avons démarré aujourd'hui. S'ils peuvent nous suivre avec ces pelotons de gendarmes, de gémi, tous ces camions, ces pique-upes, tant mieux, ils n'ont qu'à nous suivre. Mais rien ni personne ne pourra nous empêcher chez le Pétadio de continuer cette tournée sur l'ensemble du territoire national. Le Némé Koutour continue de plus belle. Sénégalais et Sénégalaises, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501